bonjour à tous et bienvenue sur notre nouvel épisode d'europe anniversaire s4 avec l'ayoutaïa donc pour qu'on fasse un petit point de la terre donc concrètement ça c'est l'europe tout ce qui est autour de l'europe donc tout ça tout ça même les nations américaines partout c'est tout occidentaliser sauf l'ayoutaïa qui est actuellement en cours d'occidentalisation non plus sérieusement ça se passe tranquille y'a daily bamanis c'est bien gros daily aussi je suis poté avec les deux quand ils vont décider de se mettre sur la gueule bah honnêtement je sais pas je serais pour un statu quo là que les deux parce que si bamanis bouffe daily il va être king size il va être énorme et si daily bouffe bamanis ça va être énorme mais ce serait peut-être je sais pas honnêtement je sais pas là moi je vais continuer mon extension tranquillement vers les anciens territoires chinois voilà le japonais est bien gros c'est le wu ah le wu et le japonais je sais pas s'ils sont alliés ou demi le manchu qui existe toujours en opm et voilà allez on va charger la partie donc j'avais fait mes deux achievements prévus à savoir white elephant et un poncho en amérique centrale je suis con land of feast and jade je l'ai à côté de moi sur steam donc voilà c'est deux achievements avoir un pays bouddhiste dans la région mexicaine truc vicieux moi je crois que c'est pas j'ai deux guerres en cours je sais même plus ah oui avec les navarro des sanas navarros oui parce que c'est vrai que les navarro l'avantage de de les bloc de les gober ça va me permettre ça me permettre quoi où ils sont mes diplomates on va le rappeler ça va me permettre de gober de légèrement grossir là bas donc les navarro je veux on va le faire en remontant petit à petit hop hop on va prendre toutes ces thunes parce qu'ils sont pétés de thunes et voilà on les gobe ça c'est fait là bas on est en train de s'ils toujours conversionniser c'est très bien chez navarro on va aller convertir tout le bordel ok et puis ma ah ouais je me rappelais même plus qu'il y avait les ottomans nous avons les ottomans là haut au canada enfin non merde c'est pas le canada ça c'est en alaska ou peut-être le canada je sais pas pour les camarades canadiens est-ce que ça c'est canadien ou alaska bref c'est des territoires tout pourris dans tous les cas on va pas chipoter ok donc ici ce qu'on va faire ah oui ah merde je peux pas encore courir bon bah c'est pas grave ça me fait de l'obéritation pas grave ok là on était ici ah oui on aurait été en guerre contre les bouzeux là c'est vrai que comme d'hab histoire de changer mais il a ouais il avait son armée là-bas il a pas un géant à la refouer lui hop ah on va aller le défoncer on va le détendre lui on va ouvertir avec ça que j'utilise comme je le disais la donne de la rumba qui permet de quasiment l'instant de clic je viens combien ? 905 on va attendre la fin du mois pour savoir hop fin du mois hop 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 la réélection on va le garder on a fait la clem sur yacorn très bien combien on gagne par mois ? plus 18 plus 18 colonel range plus 1% ok et on attend que notre deuxième armée arrive et on va aller le mettre sur la gueule 4 juin hop 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 ça direct on va lui mettre sur la gueule voilà très bien les missions allez on va se taper la Mongolie et enfin on va se taper dans le sens on va améliorer les relations le problème de la Mongolie c'est que c'est gros mais c'est tout pourri quoi voilà il vient de m'aider attendez pourquoi j'ai un moral tout pourri ? ah oui comme un con moi j'attaque dans les montagnes enfin j'ai gagné mais ça a piqué ouais donc on a gagné on va se ramener où ? on va prendre des risques de révolte elle est particulière à Gugnang et Yunnan Yunnan c'est où ? Yunnan c'est là et Yunnan c'est à côté voilà on a fait mal et on va les ramener on va les séparer est-ce que c'est... ah non c'est pas une complète ça donc on va les laisser là que dalle je veux pas de... la main de port on est tranquille ça va être bien quand je vais d'occidentaliser ça hop on arrête oh Yarkhand c'est pillé Lac-Nord on va les piller Lac-Nord Hutac on va les piller Kurdan c'est pillé ça c'est pillé ou pas ? gauche on va pas les piller gauche on va piller ça voilà on rapatrie les troupes ah les chouches qu'est-ce qu'ils sont ouais d'accord comment dire ça va être un peu tendu pour aller le remettre sur la gueule Majapit m'annonce son rival bah je pense qu'on va le détendre lui on va aller le mettre sur la gueule histoire qu'il se calme un peu le Majapit parce que j'ai cru voir qu'il s'est un petit peu étendu partout on va lui faire ma technique adorée de t'as des baskets je vais te niquer je vais te niquer oh c'est qui ça ? la France putain la France ici hey Majapit bon on va voir qu'on va aller s'occuper de Majapit est-ce que je peux fabriquer une clem sur lui ? Sulu on va fabriquer de la clem sur les deux limite on va faire on va clemer Sulu on va libérer Sulu et on va le feeder avec hop on convertisse très bien on convertisse c'est parfait on a un peu de comment ça s'appelle on est bien ça grossit les séparatistes yi ils sont où ? hummung et jianchang hummung et jianchang ils vont chier comment ça me coûterait de les convertir 18 en yi jianchang en yi c'est pas cher on va les convertir comme ça ils auront plus envie et la dernière province c'est où ? Ozu ah il y a du séparatisme ouais pas grave bengal il a plus d'armes c'est bien ça j'ai s'amuser les autres score de guerre 66 pourquoi il n'y a que 66 score de guerre ? pourquoi il n'y a que 66 ? ben nul c'est moi qui nous ai fait mal ah c'est moi qui nous ai fait mal avec mes co- Très bien ça on a fabriqué la claim En fait on s'est fait découvrir juste au moment où on finissait de fabriquer On va les défoncer je pense, il m'a déjà habité Les colonies, série K921 9 c'est où série ? Non Et je reflis, ouais j'ai bien un colon dessus Plus 85 Ok, bon ça va grossir Après on va pouvoir commencer à courir tout ça Ensuite on va se mettre Voilà Hop, lui va explorer La mer des Caraïbes Et après on va se faire le Prochaine province on se met à Yaki Histoire d'avoir une liaison entre les deux parties de territoire Hop Converti Attends qu'il m'annonce que j'ai fini dans un mois normalement Huberti 0.8 de Karma Diplomatique technology cost Après je vous dirais honnêtement C'est un peu une augmentation des coûts technologiques diplomatiques Voilà Voilà, série Pas besoin de le courir Donc là on va pouvoir courir Hop Or ça va me coûter combien à courir ça au fait ? 25 points Hop Ensuite on va légèrement nous convertir à la population Dès qu'on va faire courir tout ça Euh, oui, ensuite donc j'ai dit On envoie le... Ici Voilà Et on peut pas lui donner... Voilà, cherche-moi les 7 cités d'or C'est toucher la... Enfin au lieu de te... De rester à ne rien faire Ça que j'aimerais bien mettre sur la gueule de haut Donc là On va regarder On en fait Du rebelle qui va un peu paubé partout là-bas Ça va commencer à piquer je pense Ce qu'on va faire Navarro séparatiste Bon, on va les défoncer Navarro C'est que un Navarro On va aller se mettre là-bas Tout simplement Et réhac Ayutayan Oh là là Un petit ramage Si votre ramage se rapporte à vos plumages Euh, on s'en fout On est pété de thunes Ouais Le karma Je pense qu'on va reprendre Vu que là Au niveau karma On doit être... Ouais Karma, des thunes On en a plein Par contre Vu qu'on a plein de thunes On va se pencher un peu Sur les constructions de bâtiments A savoir Là Ici Ouais Non De toute façon Dès que je suis réoccidentalisé On va aller commencer à mettre des bof Euh Voilà Non, c'est bon Ah merde J'ai pas vu les paysans Oups On va lui reforger le leader On va aller taper dessus On revient On fait une pie ici Là C'est... Euh... Je pense que ça c'est... Ah bah non On va l'envoyer là Et il revient là-bas Expiration terminée On va lancer On me la Et là Je ne me rappelle plus l'occidentalisation, ce qui est prévu pour se finir. L'occidentalisation prévue pour se terminer dans juillet 1704. On va se pencher aussi sur un léger petit détail, à savoir... C'était quoi ? Oui ! L'amélioration de mon économie un peu. Le temple. Un quoi, c'est pas grand-chon. Non. Ça commence à être pas mal, ça. Ah, 13, on va le faire, ils sont là. J'ai mon pauvre île qui est pas au milieu de rien du tout. Ah d'accord, quand je suis là ? Non, tu es toute petite île, toi, monsieur. Oh putain. Ouais, ça va mal, c'est lié à l'autonomie. C'est pas un peu de zob. Donc... Ah... Ça ne sert à rien. Ah... 0,19 en prend. 0,15 en prend. Ah... Non, rien. Et les gros bâtiments. 0,22... Ouais... Je crois qu'il y en a qui sont... Pas beaucoup. De textiles... 0,20... Ah, 0,30. Ah oui, mais non, mais c'est pas... On va pas faire une usine, je sais pas, quand on est pas chez nous. Pas même. On va considérer que 0,22 c'est acceptable. 0,22... Où est-ce que j'ai dit 0,22 ? Ici... 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 Voilà. On a bien commencé, et là-bas, que je regarde un petit peu... Euh... Là. J'envoie 20 000 hommes là-bas. Super. Euh... J'ai trouvé mon livre. D'ici... Là-bas. Au fait, qui a des... Je regarde un truc, là. Euh... Qui ? Voilà. Aïe, 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 aïe... You, 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 you... Merde. Une fois, j'ai foin mon truc. Hop, on corrige tout ça. Voilà. La bataille de Yunnan est terminée. Très bien. Ensuite... Euh... Ben non. Ouais. C'est bon. On va refoguer le général. Euh... Est-ce qu'on va se pencher aussi ? Il y a les Ayutaya réactionnaires. Ils sont où les réacs, là ? Oh putain ! Ying, 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 ying. Est-ce qu'on peut voir, là ? Mais je crois qu'en puce. Ah si, ouais. C'est quoi ? Highland... Highland. Putain, en fait, il faudrait que je mette... Eux, on va les envoyer là-bas. Eux, on va les envoyer là-bas. Et eux, on les envoie là-bas. Là, on attend qu'ils arrivent à Kraty. Ah merde ! Arrive trop tard. Est-ce que... Bon, on les a défoncés. Donc cette armée-là, on la ramène là-bas. Elle est humaine. Colie. Ouais, recul diplomate. Ah, c'est m. Mission. Mission. Bonne mission. Ça. Voilà. Ah, il est là. Ah ben, il y a lui aussi. Qu'on va envoyer par là. Voilà. Ok. La main de pouvoir est bien. Les pépettes. Donc ça en mal, c'est qu'on en va forcer nos troupes. Malacca. C'est quoi ça, First Fleet, les 15 navires là ? C'est du lightship. Putain, ils sont en train de se toucher la bite, les 15. On va pas les mettre au Bengale. L'endroit où j'aimerais bien les mettre, c'est... Il y a quoi de valeur ? Il y a beaucoup de bon valeur, quoi. Ah, Canton. Ah, Canton, c'est moi qui le domine ? On va faire ça. Et euh, le plus riche du lot. Ah non, c'est mon trade power. Alors, à Mexico, j'ai un petit peu. Bengale, c'est que j'en ai plus. Si, avant, ensuite, Malacca. Malacca, j'ai une flotte. Ouais, j'ai une flotte à Malacca. Et je vais plutôt mettre à Philippines. pour éviter que ça se barre, quoi. C'est pas que ça se barre de chez moi. On va le mettre là-bas aux Philippines. Oh, les passages sont défoncés par les Français. L'occidentalisation, c'est quand on déjà... Ah oui. Il n'a pas avec qui le Bengale ? Bon, on sait pas. À 80%, ça y est. On va le sortir, on va lui faire erreur. Putain ! Péblo séparatiste. Ça doit être là-bas où je suis en train de... Bon, on s'en branle en même temps. Euh, on enlève la peau. Oh, putain ! Ah, fin de l'épisode. Bon, allez, on va arrêter l'épisode là. Enfin, on va envoyer deux stacks d'unités. Et lui, on les envoie à Daka. Ok, bon, sur ce, je vous dis bye-bye. En espérant que ça vous plaise toujours. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner, liker, laisser des commentaires, donner votre avis. Bref, faire ce que vous voulez. Allez, en espérant que ça vous plaise toujours. À plus, bye-bye.